C'est l'heure de la revue de presse avec cette semaine, Eve Roger, bonjour Eve. Bonjour Thomas, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors ce matin, l'une des journaux zoom sur le débat télé de ce soir, ça ne vous étonnera pas. Pour le Figaro, c'est le jour de gloire des petits candidats. Pour l'opinion, ce n'est pas le jour, mais l'heure de gloire des petits candidats. En réalité, on l'a dit, ça sera plutôt 17 minutes chacun maximum. Aujourd'hui en France, lui, il fait le focus sur le grand favori avec cet avertissement. Macron, la cible numéro 1, bête de campagne, titre de son côté libération ou comment la cause animale fait son entrée pour la première fois dans une élection présidentielle. Enfin, les échos avec cette une ultra concernante, impôt les projets des candidats au banc d'essai, de quoi aider les indécis à se faire une religion. Mais pour commencer, vous souhaitez nous raconter l'histoire de ce jeune photographe syrien. Oui, c'est Libération qui raconte son parcours, un parcours terrible pour un si jeune homme de 25 ans. Il s'appelle Karam al-Masri, il est né à Alep, il a grandi à Alep, il est étudiant en droit quand les combats commencent. Avec son portable, il prend des photos, il poste sur Facebook des billets contre le pouvoir et il se retrouve une première fois dans les prisons du régime de Bachar al-Assad. Là, il est battu tous les jours pendant un mois, mais ce n'est rien. À côté des six mois qu'il passe ensuite dans les geôles de l'État islamique, cette fois, là c'est la faim et la soif qui le tenaille et la terreur surtout. Il échappe deux fois à l'exécution et quand il sort miraculeusement, il n'y a plus personne à Alep, ils sont tous morts, ses parents, ses amis. Alors, il prend des photos pour l'agence France Presse et en décembre dernier, il se réfugiait en France avec cette douloureuse mission, continuer sa vie malgré le sentiment que sa vie, eh bien, elle est derrière lui. Il a 25 ans, portrait poignant à lire dans Libération. On revient en France avec donc nos bêtes de campagne. Et oui, qui des candidats s'intéresse vraiment au bien-être animal ? Voilà la question que pose Libération. Eh bien, la réponse est scientifique. C'est un observatoire qui consigne à l'aide d'un algorithme toutes les déclarations et prises de position des uns et des autres. Et en haut du podium, on trouve, devinez qui ? Pour les animaux ? Jean-Luc Mélenchon qui s'est engagé à éradiquer la maltraitance animale ou à interdire les élevages en batterie. Ensuite, en deux, Benoît Hamon. Et puis en trois, Marine Le Pen. Et pour Libération, j'y arrive pour Libération. L'engagement de la candidate FN envers les animaux n'est pas exempt d'arrière-pensée. D'abord, c'est une façon de s'humaniser. Regardez, elle a un cœur puisque justement sur son blog, elle caresse des chats. Et puis surtout pour Libé, c'est l'occasion pour elle de stigmatiser les musulmans en dénonçant l'abattage rituel des animaux. Et on l'apprend en lisant l'article. C'est vrai qu'en France, la règle, c'est d'étourdir les animaux avant de les tuer. Sauf pour les juifs et les musulmans qui ont droit à une dérogation. Des bêtes de campagne, nous passons aux bêtes de Seine. Eh oui, on y arrive au débat de ce soir. Tous contre Macron, on a compris, voilà le mot d'ordre. Et c'est bien cette position risquée de favori qu'analyse le Parisien ce matin. D'autres sont tombés avant lui, raconte la journaliste Myriam Ankawa. Jospin évançait brutalement en 2002, ou encore Balladur en 1995, l'homme qui ne pouvait pas perdre. Bref, Macron joue sa peau cette semaine, prévient le publicitaire Jacques Séguéla. Grosse pression donc, mais pas sur tous. Pour Bernard Stéphane du quotidien La Montagne, les uns risquent gros quand d'autres ne risquent rien. Les autres, eh bien c'est les six petits candidats. Ils ont même tout à gagner, renchéri Bruno Dib dans Sud-Ouest. L'opinion s'amuse. Jean Lassalle peut très bien entonner une chanson en béarnais pour expliquer comment il tiendra tête à Donald Trump, ou Philippe Poutou, demander à François Fillon, enfin le prix de son costume en clair. Ils peuvent faire du buzz, de la politique spectacle, et c'est bien ça qui inquiète Paul-Henri Dulabert dans le Figaro, qui s'interroge. Est-ce bien utile de veiller au-delà de minuit, pour écouter une communiste plaider 100 ans après la révolution d'octobre pour l'appropriation collective des moyens de production, où Jacques Cheminade précisait la façon dont on colonisera la planète Mars ? Réponse demain. Il y a un petit peu de mépris quand même dans ces propos de l'éditorialiste du Figaro. Une drôle d'expérience à présent, louée à plusieurs une pièce dans un appartement. Et oui, ça se passe à Rennes, dans un immeuble HLM, le Parisien raconte. Deux familles sur le même palier, chacun son appartement, mais au milieu, entre les deux, une pièce de 12 mètres carrés qu'ils peuvent se partager, chacun son tour en fonction des besoins. Il faut la réserver à l'avance, bien sûr, et à la fin du mois, on paye en fonction du temps qu'on y a passé. Alors c'est très sérieux, raconte le Parisien. Il a fallu trois ans de recherche pour élaborer ce concept, qui sert d'abord à créer du lien entre des familles qui ne se connaissent pas, et puis il rentre dans cette nouvelle économie du partage. On ne paye que ce que l'on consomme, un peu comme une voiture à la demande. Et pour terminer, vous souhaitez faire une suggestion à François Fillon. Vous savez, hier, le candidat des Républicains a avoué ne pas savoir économiser. Alors j'ai trouvé pour lui une idée dans un tout nouveau mensuel qui s'appelle Mello. Mello, ça veut dire moelleux en anglais. Un petit article qui nous explique comment faire des économies sans s'en rendre compte. Ça s'appelle le 52 Week Challenge. Un challenge de 52 semaines. Et le principe est simple. La première semaine, vous mettez 1 euro. La deuxième, 2 euros. La troisième, 3 euros. Jusque là, ça va, c'est sans douleur. Et ce, jusqu'à la 52e semaine, vous mettez 52 euros. À la fin de l'année, vous avez, Thomas ? Beaucoup. 52 plus 51 plus 50 plus 49, machin. Exactement, bravo, vous êtes un matheux. 1 378 euros. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'était pour moi un petit conseil pour un grand candidat. Voilà, c'est vrai que suite à cette déclaration qu'il a faite, François Fillon, il y a une cagnotte qui a été lancée par le Gorafi, très sérieuse. Et ils ont déjà récolté près de 500 ou de 600 euros. Ah ouais, c'est la moitié, c'est ma méthode à moi. Merci beaucoup, Ève Roger. Europe 1, il est 8h39. Dans un instant, c'est Nicolas Cantou, la revue de Presque. 6h30, 9h. Thomas Soto. La matinale d'Europe 1. On retrouve, soyons proactifs, avec Cerise de Groupama. Alors.